... Presque la routine pour cet équipage spécialiste en photographie aérienne. Ce matin, leur mission consiste à survoler Chartres, une ville qu'ils vont devoir photographier sous toutes ses coutures. A bord de leur petit bimoteur, tout l'espace est réservé à la technologie dernier cri de la prise de vue aérienne, à commencer par l'ordinateur et son imposant enregistreur de données, et surtout la caméra à 100 millions de pixels installée au beau milieu de l'appareil. La plateforme jaune que vous voyez nous permet de garder la verticalité en permanence du cliché. Donc vous pouvez voir qu'il y a l'étape à faire des mouvements très rapides qui compensent chaque mouvement de l'avion en permanence. Aujourd'hui, la présence de nuages oblige l'avion à voler à 1000 mètres d'altitude seulement. Alors pour couvrir au mieux la surface choisie, la caméra doit déclencher très vite, quasiment toutes les secondes, mais ces huit capteurs placés sous le ventre de l'avion ont une capacité à toute épreuve. Pour vous donner une idée, le cliché qui sortira de cette prise de vue pèse à peu près 250 fois, 300 fois un cliché classique d'appareil photo que l'on peut trouver dans le commerce. C'est au siège de la société que le disque dur et ses précieux clichés vont être traités. Pour avoir sur une seule image l'ensemble d'une ville comme Chartres, il ne faut pas moins de 500 photos. 500 photos qui vont être recadrées, juxtaposées, puis compressées pour un résultat hors du commun. On a une précision de 12,5 cm le pixel. C'est une équivalence cartographique du 1,5 cm. C'est-à-dire qu'un pixel représente 12,5 cm au sol. Une résolution qui fait les délices des internautes. Pagejaune.fr utilise les photos aériennes depuis maintenant plus de 10 ans. Et devant l'engouement de ses usagers, le site vient de lancer ses « Vues du ciel » d'une précision absolument inégalée selon lui, au point même d'avoir atteint une limite. On n'ira jamais plus loin dans la résolution puisqu'on risquerait sinon de reconnaître des visages ou des plaques d'imméstriculation ou bien d'autres choses qui sont du domaine privé qui n'ont pas à être présentées au grand public. Reste une prochaine étape, la photo en 3D pour permettre à l'internaute de se promener comme dans un jeu vidéo. Le concept existe déjà, mais il manque encore un peu de débit pour s'y croire vraiment. Ah oui, il y a un été, c'est ça ?